bonjour je vous ai tous très très bien alors aujourd'hui je vais vous remercier pour votre fidélité aujourd'hui on va faire un rouleau de pommes de terre jambon et reblouchons en toujours compagnie de francine et bien sûr de leclerc saint brice donc on y va à trop pour se rouler de pommes de terre jambon et reblouchons il faudra 550 g de pommes de terre 2 oeufs 100 g de gruyère râpée un oignon jaune émincée 1 reblouchons 4 tranches de jambon alors prenez quelque chose qui est mince alors moi j'ai pris ça c'est mon compagnon de la journée après on peut prendre autre chose il n'y a aucun aucun souci donc on va déjà prendre 550 g de pommes de terre bien sûr épluchés ben c'est pas à 10 grammes près rassurez-vous donc on met ça dedans déjà on laisse le couteau dedans pour pouvoir couper et trancher les pommes de terre on va rajouter 2 oeufs on rajoute 100 g de gruyère prenez quelque chose comme je vous ai dit qui mince bien le tout moi je vais le fermer parce qu'il faut le fermer pour peser et je mets 100 g de gruyère très facile à faire et très très bon avec une petite salade vous allez vous récaler donc dedans comme 100 g de gruyère on laisse les pommes et partout comme moi allez on en a encore un petit peu on rajoute un oignon alors moi j'ai triché j'ai pris des oignons déjà épluchés parce que ceux qui me suivent savent très bien que je pleure quand je mets des oignons alors j'ai horreur d'éplucher les oignons c'est un truc moi ça passe ça passe pas donc toi il y a rien de fait de l'ouvrir c'est déjà assez fort dedans on met un oignon allez hop équivalent d'un oignon à peu près c'est vrai que j'aurais pu l'ouvrir parce que je le pèse pas alors du sel il pleure il pleure derrière victor et j'ai comme moi très 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 sensible et puis un petit peu de poivre alors je referme l'appareil et c'est un autre appareil pas de problème là il faut vraiment que ce soit pas de la bouillie vous allez émasser ça sans que ce soit trop de la bouillie alors moi je vais faire on va commencer par 5 secondes vitesse 5 donc c'est parti si vous le faites manuellement allez-y doucement pour voir un peu de travail au fur et à mesure pour moi c'est pas assez je vais faire un petit tour allez c'est reparti 5 secondes pour ça je dis allez y progressivement ça dépend soit des machines que vous avez allez 5 secondes vitesse 5 c'est reparti faire un petit tour qu'est ce que ça dit alors est ce qu'il faut que j'en fasse un petit tour et je vais faire encore un petit tour légèrement donc ça fera 15 secondes vitesse 5 j'y vais progressivement parce que je sais pas trop ce que ça donne au fur et à mesure je préfère refaire quelque chose de la bouillie une fois que c'est bouillie c'est fini donc vitesse 5 c'est reparti un petit tour allez go voilà 5 secondes ça va très vite alors je l'enlève voilà je mets ça de côté pour le moment on enlève le couteau si vous en avez un bien sûr et là on verse sur un papier sulfurisé une plaque à four sur un papier sulfurisé donc c'est parti on va étaler tout ça mais qu'est ce qu'elle est en train de nous faire d'aller voir et là on va l'étaler comme une pâte comme une pâte brisée une pâte feuilletée parce que vous voulez on l'étale ça va être bon je crois oui victor j'ai un connaisseur derrière la caméra moi ouais j'ai un connaisseur depuis le temps depuis le temps ouais donc on étale bien ça pas trop trop épais un fait presque la dimension de la plaque je pense que ça aide bien qu'elle sent pas victor bah oui hein donc là elle sert à griller un petit petit demi heure alors ça dépend toujours de votre four je le répète je le répète je le répète parce que on n'a pas tous tous le même four on va essayer de faire un petit carré voyez un petit triangle ça sympa parce qu'après on va la rouler la pâte après ça va être chaud 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 donc moi pour moi les belles je trouve qu'elle est bien et là elle va aller directement au four donc 180 degrés environ toujours ça dépend de votre four 30 minutes et je reviens après c'est sorti du four regard victor filer un petit peu ce que ça donne vous savez comme une pâte tout simplement et là on va rajouter alors moi j'ai coupé en lamelles le reblochon comme ça alors qu'on va mettre directement dedans alors on va déjà mettre le jambon quatre tranches de jambon dedans ça sent super bon ah ouais ça sent bon vous voyez y'a rien des pommes de terre du jambon et du fromage alors si vous avez le reblochon vous mettez autre chose hein il y a des oignons dedans aussi ouais et d'oignons après voilà ça c'est un peu une base ce que vous pouvez faire c'est pas obligé de perdre exactement la même chose dedans vous pouvez mettre du thon on rajoute le reblochon en petite lamelle alors je vous dis pas quand ça va sortir du four après un quart d'heure de cuisson ça va fondre alors avec la dernière ici et là où tout va se jouer c'est de rouler les pommes de terre sont rien cassé donc on va essayer doucement voyez ça se décolle bien mettez bien les papiers sulfurisés tout dessus parce que sinon c'est une cata une cata une cata voilà sera pas le mimi ça sera pas le ami voilà il suit victor vous avez la référence il connaissait c'est classique c'est classique donc on prend ça avec papier et on roule comme à rouler tout simplement comme une bûche tout simplement une bûche donc voilà on roule bien tout ça oupla on reprend notre plateau voilà et on remet ça directement dessus et c'est reparti pour environ alors on va tout bien décoller alors tout bien bien décoller que ça s'y mette un petit peu c'est normal il n'est pas cuit à 100% encore on va repasser un quart d'heure après à 180 degrés histoire qui croustille bien alors la cuisson va la terminer après alors que ça se démonte un petit peu c'est normal mais là ça va c'est bien pas trouvée contente de moi donc là il est bien fait et là on va le remettre au four 180 degrés pendant un quart d'heure ça dépend toujours de votre four qui dit toujours la même chose donc c'est parti je vais me sortir mon petit rouleau de pommes de terre au reblouchon alors on a triché un petit peu voyez le petit bout la fière là on l'a mangé victor et moi je sens que ce soir on va se régaler en moi je vais bien l'ouvrir va le couper mais si je coupe pas parce que je le mange hé hé alors on va l'ouvrir un petit peu pour montrer quand même non mais franchement c'est que le reblouchon quand je l'ai sorti il a coulé de partout il a coulé de partout le reblouchon alors ça se mange tiède regardez moi ça alors moi je reprends un petit bout parce que bien que je goûte quand même à ce qu'on goûte toujours ce qu'on fait le rebouchon qui coule ce petit coup de reblouchon avec les petits oignons je vous ai dit le bout alors que je termine victor t'en vas un bout ouais allez allez regardez moi ce coulant de reblouchon dedans ça vous dit y'a pas moi ça dit on vient à la hausse on al dante alors voilà la vidéo est faite faites le mettez moi vos photos je veux voir ce que vous faites continuer aux abonnés à liker à partager avec vos amis puis mettez un petit commentaire en dessous savoir si vous avez ou pas si vous mettez un petit truc en plus ou pas donc je fais tous de gros bisous la petite cloche en roi n'oubliez pas il faut être très bientôt pour d'autres vidéos allez au revoir